hello les amis c'est daniko on se retrouve aujourd'hui sur the bonfire 2 j'espère que vous allez bien les amis donc aujourd'hui les amis on part du 35e jour donc j'espère qu'on va réussir à faire pas mal d'activités mais je veux tout de suite remercier deux personnes donc vous allez vous allez voir les commentaires s'afficher qui m'ont bien gentiment dit que je devais attribuer en fait une âge une faucille à marteau une pioche en fait à toutes mes personnes qui étaient attaquants surtout que je leur ai mis de la force au niveau des points de dégâts donc des way des points de dégâts donc on va les prendre comme jimmy up on va changer allez on va mettre des h je pense que c'est peut-être l'élément le plus logique en fait c'est surtout que je leur ai mis pourquoi elle est là beaucoup d'intelligence un an mais aussi mais il faut que je leur mette maintenant de la force toutes les personnes qui seront là on va leur mettre de la force et on va leur donner des pioches des haches des choses dans ce genre ça fera plus de dégâts donc merci à vous les gars merci à vous de m'avoir donné ce petit cette petite info donc on va mettre des faucilles ça marche vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ok donc là on a tout changé alors on va continuer donc on va fabriquer l'acier alors je vous le dis mais on va peut-être de pouvoir déjà le changer dans cet épisode c'est qu'on va essayer de fabriquer quelques épées pour pour notre camp alors si on arrive à le faire dans cet épisode tant mieux sinon ben voilà on verra ce que ça donne mais je pense que on n'a encore pas terminé bon alors je vous le rappelle à n'hésitez pas on va faire une petite modification aussi ici donc on avait ces deux luxe au 1 je sais pas si je vais faire comme ça je suis désolé mais je vais mettre on va renommer la personne hop je vais mettre un trait en bas comme ça je vais me souvenir des personnages que j'ai renommé parce que je vais jamais m'en souvenir et si je me trompe pas hop comme ça tac 1 je suis pas sûr que cette personne a été renommée ça me dit rien allez part pour être sûr je vais je vais pas la renommer la dernière personne je sais que j'ai pas eu trois personnes ziru je sais que je l'ai jamais eu et on va y mettre ik bar jo hop on va l'écrit juste avec minuscule et c'est parfait ok bon alors est ce que un des éléments a été construit non et en plus on doit pouvoir construire quelque chose de nouveau on va pouvoir construire une nouvelle ferme on va déjà la positionner je vais la mettre là alors assis et trésorerie qu'est ce qu'on a pavillon de chasse pont on a aussi la brasserie brasserie qu'on va laisser par ici j'ai peut-être la mettre là je sais plus qu'est ce que j'ai besoin pour la brasserie mais on va pas la mettre trop loin allez et c'est quand tu veux pour la poser alors pour l'instant ce genre de choses on va les mettre en pause que j'aimerais qu'ils fassent d'abord c'est terminé ceci et il faut qu'on leur demande de venir construire ce pont pour qu'on puisse construire les éléments d'argile aussi ça on va on va essayer de débloquer plusieurs choses en même temps ce serait plutôt pas mal au niveau ici des ressources toujours rien en vue est ce qu'on va peut-être checker c'est si on peut améliorer des choses alors amélioration ici nous manque du cuir j'ai personne en tant que tanneur c'est dommage allez on va mettre quelqu'un ici dedans alors une personne qui a plutôt de l'intelligence on va mettre cette on va mettre cette belle personne ici à faire du tannage on a dû on en a pas mal ici est ce que on a des bergers non alors eux hop faculté ne deviendra jamais voleurs ok ce genre de personnes il faudra qu'on les mettre surtout en temps dans la zone des de la brasserie parce que vous allez voir qu'il ya pas mal de vol aussi donc on va essayer de faire quelque chose de cool bon ça avance plutôt bien et ils ont presque fini mon pont qu'il leur faut du faire mais ça j'en ai en quantité bien assez bien suffisant c'est dommage qu'on puisse pas limiter le nombre d'objets je peux en foutre loin mais je peux pas limiter supprimer sans terminer voilà puis on a supprimé on a supprimé donc c'est pas le top mais l'avantage c'est que ça permet de faire continuer de travailler les deux personnes qui sont dedans s'y trouvait éventuellement peut-être des objets précieux et de plus on à nouveau de la place les un petit pont de fabriquer ils ont ils ont converti 1 ils sont venus d'abord faire le pont puisque c'était une chose qui était posée avant alors lui les maçons donc hop production rapide allez 36e jour vraiment qu'on puisse améliorer ses maisons il me faut du cuir alors on va mettre quelqu'un on produit du cuir là ok petite petite vague d'araignée il n'y a personne qui prend dégâts personne n'a pris un seul dégâts tout cas merci pour la petite astuce de de mettre des haches c'est plutôt efficace alors ici on attend toujours assis cuir ok donc là je vais encore produire quelques armures c'est jamais perdu ok parfait bon on va attendre le jour donc n'hésitez pas je vous le rappelle si vous mettez dans les commentaires votre nom je vous l'ajoute directement dans les personnages qui seront à l'attaque comme ça vous avez un petit un petit quelque chose dans ma partie bien sûr n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des astuces allez finissez moi ce petit pont là qu'on puisse parler de l'argile ça s'est dit qu'ils auront ils vont finir parfait et maintenant normalement vous voyez carrière d'argile qui s'est débloqué donc ça c'est le top on va le mettre ici comme ça on va déjà pouvoir prévoir ceci on va mettre le stock juste à côté et qu'est ce qu'on a débloqué encore brasserie on en a trois acier tannerie mais on n'a encore pas cabane on a des cabanes supplémentaires plutôt intéressant alors je vais on va juste regarder ce que lui veut accepter le nouvel ouvrier le jeu en pause on va lui mettre un petit marteau un chariot en plus très bon personnage ça c'est plutôt cool alors on va juste tourner un tout petit peu et je vais essayer de déposer les maisons les cabanes une comme ça on peut accueillir plus de monde 2 3 tu vas y arriver et encore une petite cabane je vais la mettre là parfait bon on a on a on a de quoi construire là pendant un petit moment assez facile il nous faudrait un peu plus il nous faudrait un peu plus de monde en fait ce serait surtout ça qui serait bien bon ils ont commencé ma construction ici en haut hockey attaque de loups les gars c'est quand vous voulez ok c'est vraiment ultra efficace les amis de mettre à hacher tout le bordel au lieu de faire des gens qui tirent à distance un bon bah on va devoir attendre pour l'instant on va peut-être aussi débloquer ceci une fois qu'ils auront fait un élément d'acier on va essayer de débloquer ceci donc ce sera bois faire c'est pas grand chose et ça va nous permettre de faire des bateaux je pense que ce serait une bonne idée qu'on commence à faire des des allers ouais de commencer à faire les navigations pour qu'on puisse avoir certaines choses alors tac on va faire ceci on va déjà faire la route comme ceux ci allez ici il leur fout du charbon vous n'avez pas me dire que vous venir me construire les routes bon j'ai encore pas compris leur logique mais c'est pas grave pourquoi construire d'abord les routes alors que ce n'était pas les éléments en priorité bon c'est pas grave on va juste attendre que ceci soit terminé au pire ceci on peut le mettre en pause à quoi que c'est un truc qui est vite fait donc les charbons voilà ils peuvent commencer de construire attendez je crois qu'il ya est-ce que c'est un maçon oui ok il faut qu'on aille remettre à construire des des chariots des petites choses alors on a un petit personnage ici c'est donné cinq gemmes j'ai pas de gemmes donc ignorer elle qu'est ce qu'il est charpentière ok donc intelligence de production est ici qu'est ce qu'on a chariot ok tu m'en produit encore il faut des marteaux aussi allez ils ont juste pas terminé bon c'est pas grave demain matin notre petit village aura terminé la construction bon on avance plutôt pas mal alors qu'on va se faire attaquer par la mer je sais pas exactement où mais on va se faire attaquer par la mer ok ils sont ici alors comment je sais qu'on se fait attaquer par la mer tout simplement vous entendez une cour de brume s'actionner donc obligatoirement on va être attaqué par par la mer ok donc là ils ont pris un peu cher honnêtement peut-être du fait que j'aurais peut-être du faudrait peut-être que je mette des personnes qui attaquent à distance quand même bon c'est pas très grave ils iront dormir et demain matin ils seront en pleine forme ok on a neuf cuir est-ce que ça suffit toujours pas pour améliorer j'ai pas l'impression il faut d'y cuire bon bah on attend encore on va encore un peu attendre ok tout le monde reprend son petit train lui il est mineur de fer donc hop on augmente ceci ok lui il est forgeron donc on applique ceci à voyez il a récupéré une nouvelle ne manque jamais son tir donc lui il serait il serait bon dans deux postes à l'attaque en tant qu'à l'archer et à la fabrication bon bah c'est toujours ça on ne sait jamais on peut on va peut-être changer les choses alors ici on va mettre un on n'a plus grand monde un non plus mais quand on parle de monde voici deux ouvriers qui viennent d'arriver quoi alors métallurgie est ce que qu'est ce qu'on a fabrication matériaux plutôt bon donc on va mettre lui et on aura production un de fer un charbon donc le fer il devra le chercher long quand même assez loin alors attendez on va lui mettre pour pas qu'il fasse des allers-retours inutilement dans les mains il n'a pas besoin de grand chose mais par contre dans le jeu il faut impérativement un chariot ça c'est le plus important ok on est déjà de nouveau la nuit comme quoi ça va plutôt vite ok ce qui est bien c'est qu'ils nous ont fait le stock alors je sais pas qu'est ce qu'ils vont attaquer maintenant ok ils ont commencé à attaquer l'argile ok c'est plutôt cool alors c'est qu'on a du monde un qui sont dehors et qui ne sont pas protégés on va mettre en pause ceci on va d'abord faire les les habitations avant de faire les avant de faire l'argile comme ça on est sûr que à de toute façon regardez on peut déjà peut-être faire ça améliorer et hop on peut mettre déjà une personne de plus à l'intérieur donc est ce que c'est le niveau max des maisons non on peut encore mais il faudra du vin acier et briques ouais donc on en a pour un petit moment avant de pouvoir faire évoluer encore les maisons bon on est plutôt cool c'est plutôt bien alors on va leur demander juste de construire les maisons toi tu es quoi tu es fermière donc vitesse de production voilà on a déjà une maison terminée hop on va directement y mettre les occupants on va directement l'améliorer et on n'a plus personne ok donc là on a de quoi reprendre pas mal de monde du côté dans la fave accueillir pas mal de monde pour agrandir vraiment notre 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 colonie alors c'est parfait je vais pouvoir débloquer ceci est comme ça si on arrive à finir de construire ça pour notre petite partie d'aujourd'hui on sera plutôt pas mal ok donc là on a pas mal de gens alors eux c'est c'est quoi travailler du bâtiment maçon ok ils ont tous évolué en même temps bien sûr ils sont bloqués à cause de la maison pourtant j'ai bien enlevé la pause bon bah ils sont bloqués comme d'habitude ce n'est pas grave on va faire déjà la route puisque toute façon ils voudront faire une route hop voilà et eux ne vont pas les dormir donc ils sont bloqués par la maison donc on va la détruire pour qu'ils puissent puissent sortir sinon ils vont être attaqués on va essayer de fuir bon je vais juste mettre sur pause pour qu'on puisse augmenter tous leurs niveaux déjà qui sont dehors maçon tac alors par contre elle change d'infliger double de dégâts donc elle serait plutôt intéressante à prendre en dégâts de mêlée et elle ne volera jamais donc on va la mettre plutôt en tant que travailleuse bon c'est plutôt parfait alors je vais juste regarder ici compétences ajouté il y avait quelqu'un qui m'intéressait elle alors tac un appliqué non ici force un objet lui mais une hache j'ai pas de j'ai pas d'armure un objet voilà parfait ici qu'est ce que lui on va lui faire des gains de mêlée en plus c'est parfait bon les prochains on les mettra en tir à distance 1 on va essayer de faire quelque chose qui soit plutôt homogène puis surtout qu'on va pouvoir entraîner après avec les temples vous allez voir on aura des temples et on aura besoin d'avoir deux types de personnes alors on accélère juste un peu le rythme cette maison est ce qu'elle est détruite ou pas non je l'ai détruite mais ils n'ont pas détruit bon bizarre on verra s'il se passe quelque chose alors lui il est quoi patrouille patrouille maçon ok à lui j'aurais dû lui l'améliorer directement lui j'ai fait une erreur lui je devrais plutôt le prendre en tant que ne manque jamais son tir de le mettre tir à distance par exemple donc ça c'est des exemples que je vous donne qui sont plutôt important ok ok donc là on a déjà quatre lingots d'acier on va juste continuer de faire évoluer marche rapide on peut on peut le garder comme ceci et voluse on va la garder comme ceci parfait allez on continue gentiment allez il n'y a pas quelqu'un qui veut venir dans notre petit camp ce serait cool ça petite personne là qui viendrait pour donner encore un petit coup de main à tout ça en présente toujours pas terminé ils ont le fer mais vont chercher le bois mais on va terminer ça encore cet épisode donc on aura la carrière d'argile je pense qu'on va je pense 1 ils ont trop de bois donc là ils ont fini avec le bois maté on va aller chercher le métal ok on doit déjà la réserve bois faire quoi c'est déjà nuit bon ben encore une nuit à passer et c'est bon et après on débloque les bateaux donc je pense prochain épisode on fera les bateaux je pense ça va être ça va être la suite logique de la chose ici on peut améliorer n'oubliez pas d'améliorer tout le temps vos bâtiments amélioration améliorer améliorer donc je vais faire un tour de tous les bâtiments voir tout ce que je peux améliorer ceci est ce qu'on peut améliorer plus bon éclair pas on n'a pas les peaux ici il nous faut des briques ici acier là on pourrait faire quelque chose là on pourrait améliorer déjà ici bûcheron ouais il nous faut de l'acier il faut qu'on produise un peu plus d'acier en fait je pense que je devrais mettre encore une personne à l'acier il faudrait que le prochain jour si j'ai du monde on serait plutôt gagnant je promette quelqu'un en plus à l'acier ce qui nous permettrait d'être vraiment plus tranquille bon après on n'est pas pressé on va faire les bateaux il y aura de quoi faire alors là tout le monde reprend le travail ok ils vont finir ceci même rapidement finir ceci ils vont mettre tout ça ici qu'est ce qui manque qu'est ce qui nous pour que notre élément d'argile soit terminé qu'est 5 il faut six éléments six éléments ça va vite aller 40 et c'est parti une construction ouais je pense que ça va le faire pour terminer encore aujourd'hui comme ça on va pouvoir voir encore les amis ce qu'on va pouvoir mettre la prochaine fois on aura les peaux on aura pas mal de choses on a quelqu'un qui est là accepter ouvriers ça c'est plutôt cool alors je vais juste mettre sur pause qu'est ce qu'elle a comme chance d'immobiliser après une attaque bon pour l'instant on lui met ceci et on attend ok donc là on a un nouvel élément et vous allez voir qu'on a débloqué normalement un petit truc briquerie donc là on va pouvoir faire ça la prochaine fois les amis on va mettre ça en route là on va juste débloquer ceci parce qu'ils n'ont plus rien à faire donc je vais débloquer un peu tous les éléments que j'ai que j'ai ici un peu autour reprendre va reprendre un peu toutes ces constructions qu'on n'a pas terminé jusqu'à la prochaine fois bon on va passer encore une nuit on fait encore un jour comme ça on aura fait pas mal d'avance ok donc on a encore une personne ça commencerait à m'intéresser de mettre une personne à distance pour la faire évoluer il ya quelqu'un qui dort dehors ça va pas ça hop je vais regarder qu'est ce qu'on pourrait mettre ok lui par exemple on pourrait le mettre plutôt intelligent dort dans une cabane et en plus on préfère du tir à distance avec lui donc lance en bois et on lui met une armure comme ça lui on le spécialise totalement dans tout ce qui tire à l'arc et tout le bordel on est en x2 la nuit est bientôt terminée je sais pas s'ils vont réussir à me construire mon port en un jour mais ça serait plutôt cool comme ça on aura fait ces deux choses quoique au pire on finira ça la prochaine fois on va faire tout ce qui est tour de garde ce serait déjà pas mal ok on a de nouveau des gens qui qu'on peut améliorer patrouille maçon hop on applique ceci c'est parfait allez en x2 donc pour l'instant je trouve qu'on se débrouille plutôt bien on est tranquille on va gentiment évoluer et la sauvegarde qui est faite il faudrait juste du fer ce qui serait plutôt pratique ce qu'on pourrait éventuellement faire c'est déjà mettre quelqu'un ici on va mettre lui ici et on va lui donner une pioche et le transport parfait par contre le fer ici je veux pas de fer allez hop terminé je vais droit à l'améliorer aussi on va droit à l'améliorer deux fois comme ça on est tranquille et lui il va aller nous chercher tout ce qui est argile et tout cet argile il faudra qu'on la transforme encore bien sûr ok on a déjà un élément ici qu'on va pouvoir utiliser comme tour de garde les archers protège des intrusions depuis la tour mais ça on verra la prochaine fois les amis on mettra quelques personnages faut espérer que la nuit prochaine on obtienne des nouvelles personnes en tout cas un flèche double de dégâts lorsque sa santé est réduite de moitié ouais donc lui lui c'est plutôt intéressant quand on le met devant mais je vais garder comme ça donc voilà bon les amis si vous avez des informations complémentaires 1 n'hésitez pas à mettre dans les commentaires n'oubliez pas de mettre un petit là qu'un petit commentaire de vous abonner à la chaîne car ça fait toujours plaisir de voir la famille s'agrandir et d'activer la petite cloche des notifications pour suivre tous mais toutes mes vidéos qui sortiront donc les amis je vous remercie et on se retrouve à la prochaine allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz